Allo Youtube, nouveau combat classé, je joue une nouvelle équipe, enfin une nouvelle équipe, encore une fois j'emprunte l'équipe d'un champion du monde qui a été joué donc à l'invitationnel des champions du monde, là c'est l'équipe de Shoma Onami, joueur japonais, champion du monde 2015, donc avec deux modes, un mode rapide, très basé sur Togekis et Lansorien, on a un mode pluie, mais c'est plus pour aider le reste de la team honnêtement avec Bekipan et Ludicolo, et on a bien sûr le mode distorsion avec Arkeodong, et Rhinastok a un moveset très intéressant, et le match-up est assez rare, puisqu'en face il y a Go Rhythmique, Lugulabre, Smogogogalard, Sylvalier, Mamochon et Bruivern, alors je fais un lit qui est un peu étrange, mais j'avais peur du Lugulabre, c'est pour ça que j'ai envoyé mon Ludicolo, au final il y a du Smogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog Ça, ça m'embête un petit peu. Et gaz inhibiteur, ça me force à faire... Enfin, du coup, lévitation n'est pas active. Donc, je ne peux pas faire séisme avec Rhinastock. C'est un peu chiant. Et du coup, je n'ai pas posé la pluie. Oh, oui, je n'avais pas pensé à ça. S'il envoyait Smogogo et Lugulabre. Je me fais des gommets sur Canicule. Ou sur autre chose, d'ailleurs. J'ai peur de Provoke. Est-ce qu'on se barre ou est-ce qu'on tape ? Non, je pense qu'on tape avec... Avec Ludicolo. Avec Béquipan, pardon. Je dis n'importe quoi. Ouais, je pense qu'on va faire... On va assurer des dégâts avec Ébullition. Plutôt que de prendre le risque de louper avec vent violent. Tout ça pour faire plus de dégâts. Je pense que ce n'est pas une rentabilité extrême. Et ça, Max, c'est le Bruyvern qui est maxé. Oh, Max Feu de Smogogo, peut-être. Oh, j'avoue, c'est un relou. Oh, Pro Fatal plus Max Feu. Non, ça va, c'est Bruyvern qui est d'imaxé. Bah, je préfère ça, honnêtement. Euh, non, c'est une digital. On ne peut pas jouer en compétition avec des équipes d'après. Max vole ? Oh, bah, je ne comprends pas trop. Parce que là, pourquoi tu boosterais ta vitesse ? Pourquoi tu boosterais ta vitesse, son ami ? What ? Smogogo, galère, qu'a provoqué ? Oh, comment ça ? Oh, c'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Mais non. Il a provoqué, je ne savais même pas. Mais Smogogo, Kanto, il a provoqué ou pas ? Je suis sûr qu'il n'a pas, Smogogo, Kanto. Et galère, il l'aurait. Pourquoi, lui ? Quelle horreur. Oh, on aurait pu ouvrir Togex à gauche. Mais bon, il aurait fait que je double switch. Non, dans ce cas-là, il aurait fait que j'envoie. Rina Stock aurait perdu en attaque. Et ça, ça ne me plaisait pas trop. Pour faire quoi avec Smogogo ? Fire Blast. Ok, ce n'est pas Strange Stream. Ça, ça me va. Parce que là, son move fait, il a 20% de chance de rendre confus. Mon dieu, ôtez ça de ma vue. C'est beaucoup Kanto, la provoque aussi ? Mais c'est horrible. Ah bah là, franchement, j'apprends un truc. Alors, go, distorsion. Et par ici, là, au moins, on sait qu'on ne se prendra pas de provoque sur Archeodongue. C'est le dernier tour de Dynamax de Sombro-Huverne. Par contre, il va falloir tout faire avec Rina Stock. Là, on n'a pas le choix. Encore un Max Ball. Ouais, donc il veut vraiment faire le KO sur mon Togekiss. Ouais, le Smogogo à gaz inhibiteur, effectivement. Donc, il veut faire provoque sur Silence, par exemple. Ok, il ne fait pas le KO. Bah, c'est ok. C'est tout à fait ok pour moi. Parce que ça ne m'empêche pas. Oh, et puis en plus, il a plus 2 le Smogogo galard. Donc là, sur Jirobelle, il va prendre sa dose. Ça va être maxé en dégâts. En puissance, plutôt. La puissance et les dégâts, ce sont deux choses différentes. Et Clavagic, il ne fait rien contre ça. Il ne fait rien contre ça. S'il fait provoque, je m'en fous un peu. Ça retire le bruit vert, d'accord. Oh, il a boum. Ah, si, ça c'est relou. Parce que du coup, il peut faire provoque sur mon... Oh, il a la Babelibeli sur le Smogogo. Ouais, je pense que le plus dans vitesse, il se sent là. Ah, c'est un coup critique ? Ok, ok. J'exagère du coup. Ah, un coup critique des clas magiques sur le Smogogo m'aurait fait plaisir. N'oublie pas qu'on a le talent chanceux sur Togekiz dans cette team. Vu qu'il n'a pas l'âme d'air, la sérénité, ça ne sert à rien. Même si Jun, qui avait lance-flamme, il jouait... Il jouait, comment ça s'appelle. Le talent chanceux. Je me demande comment ça s'appelle alors que je viens de le dire juste avant. Ça ne va pas bien, moi. Ok, donc pas de Fire Blast, ça m'arrange. Je ne pense pas qu'il fasse, je ne sais quel move, plante à gauche. Non, ça fait bluff. Oh, ça se souhaite là ! Ok. Oh, très bien. Très, très bien. Orbevi, ok, c'est des dégâts en plus sur son... Sur son Rhinaboom. Moi, ça me fait très plaisir. Très, très bien tout ça. On va faire Max Rush à gauche, bien sûr. Ah, à droite, pardon. Et maintenant, je confonds ma gauche et ma droite. Ça ne va vraiment pas. On fait quoi ? On en voit Arkeonong ? On va être plus lent que le Mamochon. Mec, la magique ne va pas tuer. Ouais, il a déjà le Dynamax. Il va faire avec la magique. Ok. Alors, qui va prendre son KO là-dessus ? C'est le Smogogogala. D'accord. On pose la Tempête de Sable en même temps. Et on ne tient plus compte de Gazinbeater puisqu'il va dégager. Oh, avec la glace, d'accord. Oui, j'avoue, j'en ai défensé. Et même ce Togekiss Max PB Max Défense ne tient pas. Mamochon, il ne rigole pas trop. Oh, j'avais le goût. Le switching Arkeonong là, il était magnifique. C'est bête parce que la critique, il ne sert évidemment à rien. Je me demande si il ne prenait pas le KO sur la Tempête de Sable. C'était un ou deux tours nécessaires. J'ai encore confondu gauche et droite ? Non, pas vrai. Alors, il peut faire bluff sur mon Arkeodong. Mais dans ce cas-là, il prend Max Roche à gauche. Et s'il tape mon Rhinastok, il ne le tue pas. On peut faire Body Press. Sur le Rilaboom. Ah, Body Press, ça va suffire. On est Max Défense. Enfin, Big Splash en français. Ça prend en compte votre défense à la place de l'attaque. Bon, là, il voit mes objets, mais il doit déjà les connaître de toute façon. Enfin, ça ne brille pas avec l'Amochon. Body Press, on va sur le Neuvern, par contre, ça ne fait pas grand-chose. Ah, puisqu'on fait sur le Neuvern, en vrai, parce qu'on aurait tué le Rilaboom, je ne suis pas sûr. Le Mamochon, ça dégage. Il me reste un tour de Dynamax. Donc, je peux taper derrière l'abri du... Ah, du... Non, on va absolument taper dans l'abri, si c'est bien l'abri, du Rilaboom, parce que c'est aussi le dernier tour de Distorsion. Hein ? Non, il n'y a plus de Distorsion ? Ah, merde ! Ah ! Attends, quoi ? What ? Ah, j'ai mal noté. Oups. Cela dit, nous avons l'attaque Interversion. Ok. Pas d'abri, pas de bluff. Ah, garde Max Distorsion, du coup, ça pouvait marcher. Ok, Super Fang. J'ai plutôt confiance, là, du coup. Non ! Drum beating sur mon Rhinastock. Oh, ça fait tellement mal ! Si c'était Marteau-Bois, ça tuait par contre, hein. Mais what ? Attends, on est Dynamaxé avec Solid Rock. Putain, il tape sévère, hein. Ouais, il est en revivis, mais pas quand même. Il tape très sévèrement, hein. Et le Max Sol, du coup, avec les dégâts de l'orbe de vie et la Tempête de Sable, ça suffisait. Et le boost en défense spécial était important, hein. Potentiellement. Bon, j'ai plus de Dynamax. Il sait que mon Rhinastock le tue. Mais il sait pas que mon seul move qui le touche peut louper. Et genre, avec 20% de chance de le louper, puisque c'est Rockboolé. Et Jiroballe, est-ce que ça tue ? On a deux tours de Tempête de Sable. Je sais pas si on fait distorsion. Non. En vrai, si t'as par Kéodon, dans tous les cas, je vais taper le même nombre de fois si je fais distorsion. Et il va prendre éventuellement un tour de Tempête de Sable en plus. Donc, je pense que j'ai tout intérêt à faire distorsion. Et Rockboolé, si on perd Bronzon, il ne faut pas... Ok. Ah, on aurait pu s'abriter. On fait distorsion. Il prend les dégâts de la Tempête de Sable. C'est la dernière fois qu'il les prend. Il peut louper un point violent aussi. Et maintenant, l'heure de vérité. Est-ce que Jiroballe fait le KO ? Bruyvain, c'est très fragile quand même, mais sur Kéodon n'a pas du tout d'investir en attaque. Oui ! Ça fait le KO. J'ai eu plus peur que ce que j'aurais dû dans ce combat. Enfin, cela dit, c'était tellement mal parti. C'était mal parti parce que Provoke de Smogogogalar, ben... J'avoue que je ne l'ai pas vu venir. Je ne savais même pas qu'il apprenait de Provoke. C'est fou parce que Provoke c'est une attaque tellement importante. Il faut le savoir. Surtout ce Pokémon 1, comme je l'ai dit, il peut le faire sur Source Silence du coup parce que Source Silence d'habitude, il ne prend pas Provoke grâce à Miroir Magique. Ben, Smogogogalar, il s'en fout. Avec Gazinibiter, il doit y avoir d'autres trucs qui dérangent comme ça. Genre par exemple, Ouimessir, il ne pose pas son champ psychique. Du coup, tu peux faire des priorités. Ben, par exemple, il a Bluff sur son... Sur son Rillaboom. Ouais. Malgré le mal que j'ai dit de Smogogogalar, je pense quand même qu'il y a des choses à faire avec lui. Mais je pense que c'est très très dur de team build. Et au final, l'équipe de l'adversaire, c'est vrai qu'elle est assez énigmatique. On s'en est sorti quand même. Un petit pouce bleu pour fêter ça, évidemment. On active la cloche si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne à 19h. Donc, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Sinon, si vous voulez tout tout voir, vous venez sur la live sur Twitch. Je live quasiment tous les jours. Du coup, je vous dis rendez-vous très bientôt où vous voulez la prochaine fois. Salut tout le monde !